... Cet atelier d'aujourd'hui vient en complément à ce qui a été fait les 11, 12 et 13 février, je crois, à Thiesse, où nous avions essayé de voir ou d'identifier les difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées souvent dans leur processus d'apprentissage, difficultés que nous avions pu identifier qui sont d'ordre physique mais aussi qui sont d'ordre pédagogique. Le plus souvent, les difficultés sont liées à l'environnement même des établissements, dans lesquels établissements on voit qu'il n'y a pas de dispositif permettant un meilleur accès de ces personnes handicapées-là aux différents salles d'apprentissage ou à leur poste de travail. Par la suite, nous avons vu que même les différents chefs d'établissement n'ont pas été formés par rapport à ces problèmes de déficience qui existent réellement. Par la suite, nous avons vu aussi qu'au niveau des différents curriculum, les personnes handicapées ne sont pas prises en compte aussi bien dans l'inscription au niveau des concours, dans l'organisation, dans la formation en tant que telle, mais aussi à la fin au niveau de la certification. Or, comme nous, nous nous intéressons donc le plus souvent à l'inscription au concours, parce que nous gérons donc, je crois, un certain nombre de concours qui est assez costaud, pour ce qui est des évaluations post-formation, le plus souvent aussi nous nous en occupons, c'est ce qu'on appelle les examens et les certifications. Donc, nous avons vu que nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a des manquements que nous avons observés. Le plus souvent, cela est lié à l'absence aussi de certaines dispositions réglementaires qui n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration de nos arrêtés, pourtant organisant des concours, mais aussi pourtant organisant des examens et certifications. La loi d'orientation, c'est vrai, elle a été signée depuis 2010. Mais jusqu'à présent aussi, il n'y a pas de décret d'application. Donc, ça, ça pose un problème. Même si nous voyons donc qu'il y a certains articles qui peuvent être réalisés, qui peuvent être pris en compte, je crois, au niveau de nos arrêtés, pour une meilleure prise en charge qui serait inclusive des personnes handicapées. D'une certaine mesure, nous-mêmes donc individuellement, de façon humaine, chaque jour, nous nous rendons compte que, en sortant de nos maisons, au coin des rues, nous voyons des jeunes enfants, le plus souvent qui soit sont des personnes handicapées ou accompagnent aussi des personnes handicapées. Donc, ces prises en charge de la notion d'inclusion, je crois, à mon avis, peuvent jouer un rôle déterminant dans cela. Car en leur donnant ou en leur offrant une chance égale à toutes les autres personnes, ils pourront donc de ce fait réduire de façon drastique l'amendicité, surtout des jeunes enfants et des personnes handicapées qui font partie aussi des couches les plus vulnérables. L'objectif de l'atelier, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment de réviser les textes qui réglementent le passage des examens et concours dans la formation professionnelle. Alors, si vous mettez en place un dispositif de formation avec tout ce que ça implique pour les jeunes handicapés dans la formation professionnelle, il faudrait que l'on puisse avoir un dispositif qui puisse permettre à la fin aux jeunes de pouvoir passer les examens. Or, on sait aujourd'hui que malgré les dispositions réglementaires qui existent pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées telles que la loi d'orientation sociale de 2010, les textes qui régissent la formation professionnelle, le passage des examens dans la formation professionnelle, autant examens que concours, restent encore assez loin de tout ce qui peut être équité pour inclure les groupes vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle on s'était dit qu'il faut qu'on amorce cette discussion-là, cet échange-là avec les structures compétentes pour faire en sorte que les textes soient adaptés conformément aux dispositions prévues par la loi d'orientation sociale pour que les jeunes handicapés qui vont avoir accès à la formation professionnelle puissent avoir les mêmes chances de réussir que les autres.